Madame la députée Valérie Pazin qui va arriver et le président du syndicat général de l'Iron, Monsieur Maxime Toubar. Nous sommes ravis et honorés de vous recevoir à votre Saint-Vincent. Mon père, l'archenet, mon sénieur Stenger et Monsieur le maire, vont plus se libérer et s'excusent de ne pas venir à votre Saint-Vincent. Monsieur le maire sera représenté par son premier adjoint, Monsieur Roland Lechard. Je tiens à remercier Valérie Prudhomme pour son office religieux, la Coronne de Bouilly, la fanfare de Bousgrès, Monsieur le maire Jean-Claude Matisse et Monsieur Madame de Thènes pour le prix des salles et la fleuriste Delphine pour la déconne. Mesdames, Messieurs, chers et milleureux, je profite de ce début d'année 2020 et les membres du bureau se loignent à mort pour vous présenter des voeux de santé, de prospérité et de joie. Cette année a soufflé le chaud et le froid, ou plutôt le froid et le chaud. Le froid avec une période de gel qui a détruit une partie du bourgeon, principalement dans les portes, et surtout le chaud avec ses épisages calculaires. Pendant l'été, 44,2 degrés observaient le 25 juillet à la station météo La Ville. Dans certaines mines, l'échaudage a détruit les grappes entières. Heureusement, le mois d'août fut tout lévant et la maturation arriva plus vite que prévu. Fini les 100 jours après la fleur pour déterminer la date des vendanges comme les anciens. Il y a eu 2003 avec ses 84 jours. Il faudra parler maintenant de 2019 avec 79 jours. Nous avons des animaux à trouver de la main d'oeuvre pour les vendanges avec des contraintes administratives. Maintenant, il faudra aussi tenir compte du nombre de jours de calcul pour déterminer la date des vendanges et ainsi faire venir le personnel. On peut dire merci à l'équipe du réseau vacu, qui a su être vigilant afin de proposer une date optimale pour avoir, et c'est là l'essentiel, une vendange saine avec une maturation exceptionnelle. Cette année de 2019 a été qualitative et pratiquement tous les véticulteurs ont fait leur appellation dans notre secteur. Les vingt ici de cette tendance nous promettent un bon millésime en perspective, comme toutes les années qu'ils puissent en règle. En ce qui concerne les ventes de champagne, sur l'année écoulée, nous passons sous la barre des 300 millions. Les chiffres exacts ne sont pas encore connus, mais ils sont entre 296 et 298 millions. Peut-être que M. Toubar aura un chiffre plus précis. C'est le marché français qui est en dette recule, avec moins 4,5%, le marché euro progrès de 0,3% et le grand export de 0,4%. Même si les véticulteurs exportent de plus en plus leur champagne, la part de la commercialisation par les millions continue de descendre, ce qui bouscule les équilibres interpositionnels. Si, dans les années futures, la tendance ne s'arrête pas, cela met en péril notre modèle d'organisation et nous n'aurons plus la mainmise sur les discussions de l'affaire professionnelle. Une remise en question est nécessaire pour s'adapter au changement et ainsi rebondir. Nous avons pris conscience que les attentes de nos consommateurs changent, et l'activité syndicale d'HERIC a décidé de continuer à se mobiliser à travers différentes actions. Tout d'abord, avec la veille de la SARS, nous avons mis en place un réseau de 30 stations vidéo pour 1 600 états, mais également un groupe collectif de certification, où déjà 68 lecteurs se sont positionnés sur une certification HVE et ou BDS. Il y a aussi la construction d'une bière de lavage qui sera opérée à ce qu'elle vivait. D'ailleurs, il est important d'y adhérer pour ceux qui le souhaitent. Vous allez voir Christophe, il va y avoir un ou deux, il a des eaux dans la bouche. La section a aussi entrepris la rénovation de notre point de vue. Les touristes, les clients veulent voir les vignes, les paysages, les cadoles. Tout cet appel aux dons entrepris l'année dernière lors de cette Saint-Rincent. Mais ce sont des habitants, des viticulteurs, des amoureux de la nature, des retraités venant de toute la Champagne, qui ont participé à cet appel. Le nettoyage a été réalisé par le CAT et les membres du bureau. La plantation des nouveaux arbustes s'est faite au mois de novembre et le totem aux couleurs de la mission Coteaux, Maisons et Caires de Champagne vient d'être installé. Il ne reste plus que la table paysagère qui ne va pas tarder. Nous avons alors une magnifique halte touristique au Récédit. Notre village bouge et fait tout pour faire venir les touristes. Il y a eu cette année comme manifestation, le son et la lumière sur la façade de la mairie, la deuxième édition du bras d'entournement des SRG, où il y a eu cinq visiteurs, et une huitième place dans le village préféré des Français, le ministère. Tout ne fut pas parfait, mais nous savons nous mobiliser et organiser des événements de grande ampleur. Cette année, nous avons comme projet de refaire le panotage à l'entrée Récédit et surtout d'organiser une journée de prospection à la reconnaissance et à la détection de la fin de sens d'origine. Il est important que tout le monde prenne conscience que la mairie se développe et se propage rapidement au cas de pire et solide. Notre profession est un tournant pédicat et les défis sont importants. Trump, Brexit, ZMD, rien que ça. Mais je suis confiant en nos familles. D'ailleurs, je suis ravi de voir parmi nous des membres des deux listes électorales aux prochaines élections municipales. Une preuve que la viticulture et les viticulteurs sont une force économique et sociale importante dans notre outil-là. Pour conclure, après les discours, je vous propose de ne pas faire le bois de Jean-Pisset, mais plutôt de trinquer et célébrer notre Saint-Patriot, Saint-Vincent. Merci.